Les grosses têtes dans la nuit des temps du 1er juillet 1996. Carlos, Thierry Roland, Pascal Sevran et Jean-Pierre Coffre qui se prend des réflexions de Philippe Bouvard. Question de Madame Aveyron. Qui éprouve des nausées gravidiques ? On éprouve ça le matin, le soir ? Il n'y a pas d'heure pour ça. C'est quand on a bu ? Non. C'est les êtres humains ? Des êtres humains, bien sûr. En propos du vertige ? Non. C'est un mal de mer ? Non, pas du tout. Mal de l'air ? Non. C'est quand même un vomissement, non ? Ce sont des vomissements caractérisés... Par la bouche ? Enfin, attention, il n'y a pas... Oui, oui, oui. C'est un vomissement par l'oreille, il faut dire. C'est un vomissement qui n'est pas naturel. Ça dépend si tu as une parasynthèse. La nausée qui est un signe annonciateur de vomissements n'est pas toujours... Oui, oui, oui. Ne dramatisons pas. C'est de voir devant un événement, devant la peur, devant... Pas du tout. Pas du tout et d'ailleurs, on ne va même pas voir de médecin parce que c'est tout à fait normal. Vous en avez eu ? Non. Et je ne peux pas en avoir et vous non plus. C'est quoi ? Aux femmes, réservées femmes ? Au moment de l'accouchement ? Pas au moment de l'accouchement. Non, pas pendant. Ça, ce n'est pas vomir, c'est accoucher. Effectivement, gravidique, ça veut dire attendre un enfant. Ça n'a rien à voir avec mobydique. Non, non, pas du tout. Si la femme est grosse, ça peut être une baleine. Et donc, il y a des nausées qui prennent la femme, je crois, assez tôt, vers le 2 ou 3e mois. C'était une bonne réponse de Carlos, de Thierry Roland et merci à Jean-Pierre Coffre. Question pour Carlos de M. Rister de Dunkerque. Qu'est-ce qu'on appelle l'Everest des mers ? Un iceberg ? Un iceberg énorme ? Non, une fosse. Une fosse ? La fosse des Bermudes, la fosse... Il est consterné. Attendez, attendez, scandaleux. Il y a un problème grave. Ce n'est pas le vin blanc que vous voulez. Ce n'est pas mon vin préféré, je n'aime pas beaucoup. Mais fais-moi de chaud. Pour une fois que je ne bois pas de rouge, je n'ai pas ce que je veux. Ce n'est pas de veine quand même. On va vous le changer. J'espère bien. C'est pour ça que je l'ai dit. Là, c'est ni à boire ni à faire. C'est nul. Oh, mais comment est-ce qu'on peut voir ça ? Pourtant, ça vient toujours de la même station-service. Mais mes mers nez, ce n'est pas du vin. Il est chaud. Ça n'a pas de nez. Mes enfants. C'est scandaleux. Qu'est-ce que c'est ? Ça ne va pas de nez. Mais les hollandaises, les hollandaises, ce que je disais. Oh non, remportez le verre. Vous avez perdu son scone. Vous avez perdu son scone. Donnez-moi du rouge, tant pis. Qu'est-ce que vous voulez ? On en a fait plus. Bon, dis-moi le verre. Mais étant donné votre consommation, M. Coff, pourquoi vous n'avez pas un tonneau dans votre voiture ? Mais il a... Il y a le géabidé. Il y a le géabidé et une douche. Qu'est-ce que c'est ma consommation ? Qu'est-ce qu'est-ce qu'est-là ma consommation ? Elle est remarquable. Et puis après tout, qu'est-ce que ça peut bien vous faire ? De toute façon, ce n'est pas vous qui payez cette station. Donc franchement, mêlez-vous de votre badoire. Je lève mon verre à votre santé. Oui, enfin, vous pouvez vider-le même si vous voulez. Non mais franchement... C'est maintenant, c'est de plus en plus de réflexions. Mais c'est incroyable. Il y en a gentil, on s'est engueulé. Mais franchement... Tiens, le petit a sans-jeu de rire. Tu pourrais être solidaire, toi au moins. Mais je suis, mais attends, mais ça n'empêche que ça me fait marrer. Ça a commencé l'année dernière avec un ton invraisemblable. Je vous l'ai déjà dit, ne m'invitez pas si c'est pour me faire des réflexions. Sur ce que je bois, sur ce que je mange, sur ce que je dis, comment je m'habille. Mais enfin, quoi, Philippe ? On est amis ou pas ? Bon, va alors. Lâche-moi la grappe. Écoute, moi, si j'ai un de ton vert, je suis solidaire. J'ai le vert solidaire. Mais si je vous lâche la grappe, vous n'aurez plus de vin. Bon, dites-moi, il faut quand même qu'on répond quand même. Ah oui, alors en fait, on n'a pas eu la question. Mais si un iceberg... L'Evresse des Mers, c'est, a dit Thierry Roland, la fausse. Quelle fausse ? La fausse à côté des Seychelles. Comment s'appelle-t-elle ? 11 000 mètres de profondeur. C'est bien l'endroit, à côté des Seychelles. Oui, oui. C'est à côté de Duny's Island. Oui, enfin, pas loin. Duny's, Bird, c'est par là. Mais toi, tu vas plonger par là. Je ne veux pas plonger à 11 000 mètres, mais je ne sais pas. Pourquoi ? Il y a des calamares de 45 mètres. Ce serait plus normal que tu descends à 11 000 que nous, qui sommes minces comme des vides. Moi, je descends encore à 60, 70. Non, ça fait bouée, ça. Il flotte ? Oui, oui. Tu flottes un peu ? Oui, je me souffle dans un truc, ça gonfle et je remonte. Ça s'appelle une Mee West. Bon, la fosse des, des, ça porte un prénom qui est très républicain en France. Des Mariannes. C'est la fosse des Mariannes. Bonne réponse de Carlos. On marche sur la lune, mais on n'a pas été au fond de la mer à certains endroits. Il y a plus de 12 000, à certains endroits. Plus de 12 000 ? Et puis, alors, dans le fond, il se passe des trucs incroyables. Quoi, par exemple ? Il y a des calamars qui doivent faire à peu près 35, 40 mètres, qu'on ne voit jamais remonter. Il y a des bagarres entre calamars et orques et cachalots dans le fond de la mer, sordides, parce qu'on voit des bouts qui remontent de bagarres énormes. Moi, j'ai vu un jour, au large des Seychelles d'ailleurs, tiens, pas loin de Nice, un grand truc rouge. J'ai approché, c'était un œil de calamar avec un bout de poche et un bout de, un tout petit bout d'une des, comment ça s'appelle, des... Des nageoires ? Non, pour les nageoires, un calamar... Bah, je sais pas, tu fais ça, moi, j'ai... Tu sais bien ce que... Vous faites mal le calamar. Je fais mal le calamar. Eh bien, il y en avait pour 200 kilos à peu près, il y avait un dixième de la bête. Ah oui. Donc, ça devait être monstreux, c'est les requins qui bouffaient ça, ça devait monter du fond. Je suis même pas pu le gaffer, parce que ça pluait. Mais c'était incroyable, j'ai jamais vu un truc aussi gros de ma vie, hein, que c'est pas l'arqué, mais c'est... Il vaut mieux que ça soit les... Et on n'a pas, l'homme n'a pas les moyens de descendre aussi profondément. Non, si, il y a maintenant, il y a des... On peut descendre jusqu'à 6 000, je crois, ou quelque chose comme ça. Il y a une telle pression, c'est incroyable, au centimètre carré, ce qui se passe là-dedans. Et puis c'est noir à partir de 50 mètres, hein. Ah, c'est noir. Ah, je peux vous dire qu'en bas, c'est pas la fête. Mais on pêche des poissons par là, les grenadiers, les empereurs, etc. Non, mais c'est à 400 mètres, ça. Ah, plus profond que ça. Ah, plus profond que ça. Ouais, on pêche à 400, 500 mètres, mais... Ceux qui part en-dessus de la tête et qui arrivent devant la bouche, et ce truc-là s'allume en rouge pour faire... Un préservatif, peut-être, disons. Pour avoir un petit poisson, c'est un vermisseau, ils arrivent pour bouffer ça, et l'autre qui est là, là, là ! C'est comme si on avait autour de la tête un truc pour attirer les jeunes filles devant le... Mais vous remarquerez que tous ces poissons qu'on pêche en profondeur, jamais sur les étals, on ne montre leur tête. C'est un peu comme la lotte, dont on ne montre jamais la tête. Parce que c'est pas beau. Le voyou des mers, la lotte. Voyou des mers, c'était monstrueux. Voilà, ça fait réfléchir, ça, hein, M. Sevran ? Oui, j'ai essayé de faire... Heureusement qu'il y a... Les seules fosses que je peux regarder, moi, c'est les fosses nasales, ça va pas tellement loin. Et les fosses sceptiques, aussi. Oui, en face-là, c'est moins amusant d'y mettre son nez. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Mme Nivelle. Qu'est-ce qui est parfumé au bain-joint et à l'encens ? Ben, des dévoiles de... Non, non, c'est quelque chose dont le nom laisse à penser que ça n'est pas fabriqué chez nous. Mais qui est ancien et qui est toujours utilisé. C'est un bain-dijon. Comment ? Un bain-dijon ? Non, c'est pas un bain-dijon. Un médicament ? Non, non, c'est quelque chose qui est un signe de raffinement. Donc, Jean-Pierre Coff doit connaître. Du col ? Non. Papier d'Arménie ? C'est le papier d'Arménie, exactement. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Parculeau, pas loin et à l'encheur. Le droguiste qui vend encore du papier d'Arménie, celui-là, mériterait d'être... On me dit, écoute, d'abord, il n'y a plus droguiste. Je vais vous mouler ça pour rendre... Eh là, c'est fini, c'est une catastrophe, les droguistes. On appelait ça les marchands de couleurs. Oui, mais c'était des métiers magnifiques. Rien que le nom était magnifique. C'était des caravans-sérailles extraordinaires. Et ça servait à quoi, le papier d'Arménie ? À sentir bon ? On allumait ça et ça sentait bon. Mais c'est bien, mais j'aime bien, moi. J'aime bien ça, moi. C'était formidable. Ça me donne envie d'aller en acheter. On mettait ça... J'en ai un stock, je pourrais t'en envoyer. J'en ai acheté... Il y avait un droguiste qui fermait. J'en ai acheté un énorme paquet grand comme la table. C'est très agréable. C'est merveilleux. On mettait ça dans la chambre des malades. Après, les malades, on passait toujours du papier d'Arménie. Si ça brûle chez toi, ça va sentir bon dans le quartier. Ah bah oui, non, mais je l'ai mis à un endroit où ça ne risque pas de prendre feu. Maintenant, ils vont vendre d'autres produits. Les droguistes s'appellent maintenant des bouches. C'est vrai que c'était un bon... Ça sentait très bon, le papier d'Arménie. Donc, on a fait une publicité, Coff et moi, pour le papier d'Arménie. À Znavour, on a fait... Oui, c'est ça, quelques papiers d'Arménie. Oui, récemment, il avait besoin d'avoir des documents d'État civil. Ça vaut 3 francs 6 sous. C'est ça qui est scandaleux. C'est que la moindre bougie vaut 50 ou 70 bannes. Les machins, petites puites, la R, je ne sais pas quoi, ce sont des pure-renteurs. Affreux, ça. C'est pas innommable, c'est des trucs. Alors, il n'y a pas besoin d'être enceinte pour avoir envie, pour avoir des nausées. Je vais se mettre des gongles là, et ça vaut là aussi une fortune, alors que ce papier ne coûte rien, et c'est exquis. C'est quand même... Quoi ? Ça fait un petit peu... Démodé, qu'est-ce que ça te fout ? Un peu église, non ? Ah ben, ça, ça, un peu l'ensemble. Et alors, vous n'aimez pas être à l'église quand ils sont en train de se servir de leur petit sac, là ? Et qu'ils fument. Oui. C'est charmant. Tu connais l'histoire des deux folles qui sont à Rome et qui voient le pape avec un encensoir et qui fait, regarde, celle-là, elle a le feu dans son petit sac. Elle est vieille comme le monde, mais c'est la seule dont je me souviens depuis 30 ans. Vous n'excusez pas, vous la racontez merveilleusement avec l'accent qu'il faut. Mais oui, mais je fais comme je peux. Il y a aussi la folle qui rencontre le pape. Dans une visite où ils sont 50, il veut se tenir bien jusqu'au bout. Il se jette au genou du pape quand il s'approche de lui pour faire baiser sa bague. Il dit, oh, votre sainteté, vous avez une bague magnifique, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle. Et le pape se prend, j'en dis, confident, je prends confident, j'ai les boucles d'oreilles assorties, mais on m'interdit de les porter. Une question consumériste de Mme Royan. Que permet d'identifier le premier chiffre des codes barres ? Oh, ça, je ne comprends rien du tout. Quand il s'agit de barres, mon cher Coff, ne réfléchis pas, ce n'est pas pour boire. D'après ce que j'ai compris. Je ne bois pas dans les barres. Alors, le code bar, on sait ce que c'est maintenant, même Pascal Sevran qui feint de l'ignorer. Oui, enfin, oui, je sais. Des petits aiguilles marquées derrière les... Des petits bâtons pour identifier les produits. C'est ça, là. C'est les empreintes digitales du produit. Très belle formule, Philippe. Vous avez le code bar sur un préservatif, Philippe ? Non. Vous ne le déroulez pas assez, là. Alors, le code bar qui comporte plusieurs... Ah, il enchaîne, hein. Plusieurs informations. Donnent une information par le premier ou les deux ou trois premiers chiffres. C'est la famille auquel appartient l'objet. Non. C'est le prix, le premier ? Non. L'année où il a été... L'année où il a été... C'est la catégorie de l'objet. Non. L'année où il a été... Non. Je vois marqué trois, là, dans celui-là. Oui, moi aussi. Donc, alors, attends... Ah, c'est les eaux minérales. C'est les actes limites de consommation, d'actes de fabrication. Mais non, il n'y a qu'un chiffre. Il n'y a qu'un... Non. Non. Ben, les gens sont demeurés, mais quand même... Oui, il n'y a pas de mec qui fait cuire de l'eau. Pour la facturation. Non, mais là, justement, pour la facturation, pour certaines statistiques, c'est important de connaître le premier chiffre. Oui, ben, c'est une question... Nous restons quoi ? Le lieu où c'est acheté ? Alors, on est presque... Le lieu où c'est fabriqué ? Exactement. Le pays d'origine. Ah. Et oui. Alors, Troyes, c'est la France. Voilà. Est-ce que vous avez des eaux minérales françaises ? C'est une bonne réponse de Petit Thierry. Voilà. Il n'y en a pas sur le verre. Bravo. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps. sur RTL de 4h à 4h30. Question de Mme Ouelles d'Alençon. Pourquoi conseille-t-on de blanchir le chou avant de le consommer ? Pour le rendre plus digeste. Pour le rendre plus digeste. C'est normalement Coffre qui doit gagner. Ça enlève son acidité. Moi, je préconise qu'on rajoute un peu de bicarbonate de soude. Dans le chou. Dans l'eau de cuisson du chou. Ah tiens. Ah oui, pour éviter. Ben, c'est très venteux, hein, le chou. Cette phrase est admirable. Très venteux, oui. En termes élégants, c'est chaud de la soudre. J'aurais... Bien sûr, il y a quelque chose qui est nocif pour l'intestin, mais j'aurais aimé que... Pour l'odeur aussi ? Non, que vous précisassiez la nature... Ah, la nature de... Chimique de cette partie du chou qu'il faut réduire. Ben, c'est un pH qui est... Il dit en douce, ça fait péter le chou. Ben oui, mais c'est que... Oui, oui. Quand M. Koff dit c'est venteux... Oui, c'est venteux, ça veut dire que... C'est la façon raffinée de dire... Que... Oui, mais on ne peut pas... Oh, le geste est élégant. Oh, le geste que vous voulez faire. Ah oui, c'est vrai, j'aime encore mieux péter que le geste. Oh, le geste. Puis c'était pas... Apparemment, au geste, c'était pas indiscret, hein. Vous y alliez, Franco de Port, là. Vous étiez même, à mon avis, plusieurs. Donc, qu'est-ce que vous voudriez quand vous disent, Philippe ? Qu'est-ce que vous amuserait quand vous disent sur le chou ? Ça m'amuserait que vous me disiez il y a une substance chimique dans le chou dont il faut se méfier. Et si on le blanchit, c'est pour annihiler les effets nocifs de cette substance. Et vous voulez le nom de la substance ? Oui, qui est d'ailleurs une substance très simple. Et je le répète parce que ça constitue une indication précieuse. Du gaz carbonique ? Qui fait du chou un légume diabolique. Le diable. Le feu. Du soufre ? Il y a dans le chou du soufre. Bonne réponse de Pascal Seuss. Ah oui. Oui. Eh oui, il faut sortir une petite galop. Moi, je mange pas de chou. Mais si mon chou, tu verras. Ah, c'est bon le chou. Oui, c'est très bon. Avec une patade, une embeurrée de chou. Oui, non, j'aime bien quand c'est enroulé dans une petite patade qui est enroulée dedans, chou farci. Ah oui, c'est ça. Ah, moi, j'aime pas ça tellement. J'aime mieux quand le chou est très, très cuit, fondu, avec de la poitrine fumée. Ou carrément une embeurrée, c'est-à-dire beurrée chou. Donc, dans un plat en gré, avec une patade. C'est un concert, après. C'est bon, ça me donne le son. Mais non. Beurrée de chou, c'est boire un peu trop ? Non, non, enbeurrée. En beurrée. Une embeurrée de chou. En beurrée. En beurrée, vous le faites très, très cuire, vous l'écrasez, puis vous le mélangez, un peu comme une purée, avec du beurre. C'est très fondant, c'est moelleux, c'est exquis complètement. D'un beau chou braisé, avec des carottes, avec une jolie morteau, un morceau de poitrine fumée. Moi, je braiserais bien qu'on dise à chou-fleur. Ah, c'est formidable. Qu'est-ce que tu disais sur le chou-fleur ? Je braiserais bien qu'on dise à chou-fleur, pour me dise à chou-braisé. Ah, question de Mme Perret. Que fait-on au bœuf japonais, afin de... On les masse à l'heure de la bière. On fait ça en France aussi. Oui, à Coutances. Oui, le bœuf de Coutances. Alors, on les masse, et on leur fait boire de la bière, on les mince, ils mangent du maïs. Enfin, là-bas au Japon, à Kobe. J'ai été le voir. D'ailleurs, il y a des masseuses pour bœufs. C'est des masseurs, parce qu'il faut y aller. Ah oui. Et en France, ce sont des rouleaux. Oui, ils ont mis des rouleaux en France, comme pour les voitures. C'est une bonne réponse de Carlos et de Jean-Pierre. Un bon carré de luzerne le dimanche. Ah, pour un bœuf qui est... Ah, pour... Assurement ! Assurement ! Ah, ça sûrement, mon cher. Ah oui. Ah, ça sûrement. Ah, plutôt que la vacherie qu'on leur donne, ça sûrement qu'on pourrait donner à tous les bœufs de France qui bouffent des vacheries d'un bout de l'année à l'autre, on leur donnerait de temps en temps un beau carré de luzerne avec du Saint-Foin, avec du trèfle, avec des graminées parfumées. Ça, je peux vous dire qu'ils seraient sûrement contents et que la viande serait meilleure. Ah, ça, c'est certain. Ah, ça, c'est sûr. Ah, ça, c'est pas une connerie. Vous avez raison. À votre avis, le bœuf se nourrit en pensant que sa viande sera meilleure. Ah oui, pour le pire. Vous lui prêtez un pouvoir d'anticipation. Non, mais le bonheur d'une bête, ça fait que la viande, elle est bonne. Elle n'est pas sclumérosée. Alors que ces pauvres veaux qui sont entravés dans les trucs... Écoutez, moi, je ne sais pas, mais imaginez simplement qu'il y ait une poule qui se tire, vous savez, de ces gigants... C'est pas une poule, on dit une jeune fille de qualité. Non, et c'est... Ne pensez pas toujours au cul. Vous avez une poule. Imaginez ça deux minutes. Une poule qui sort de ces immenses pondoirs qui font des milliers de mètres carrés. Il y en a une qui sort, qui se retrouve comme vers le plus grand des hasards dans une vraie ferme où vous avez une poule normale qui gratte par terre, qui se nourrit normalement, à qui la fermière de temps en temps vient acheter quelques poignées de grains en faisant petit, petit, petit... Et tout ça discute. Vous croyez que celle... Vous croyez que... Ta gueule. Vous croyez que celle... Croyez-vous que celle qui est nourrie au grain... Croyez-vous que celle qui est nourrie au grain ne va pas convaincre l'autre que son régime est quand même meilleur et qu'à l'arrivée, l'oeuf qu'elle pond a quand même à la fois une autre couleur, un autre goût, une autre saveur. Franchement. Si. Et vous savez qu'on reconnaît des goûts. Je les goûts dit. Et j'ajouterai, pour réunir les deux volets de nos propos, qui volent un oeuf, volent un bœuf. Non mais, franchement, vous avez... Je suis certain... Enfin, je suis convaincu d'abord... Mais la poule, elle est triste. La poule, elle est triste de vivre comme ça. Ah bah, écoutez, imagine... Mais vous avez déjà été dans un pont-doir où vous avez une malheureuse roue qui est un tapis roulant sous le trou du cul. Vous avez déjà vu ça, vous ? Un tapis roulant sous le trou du cul pour récupérer les oeufs. Non seulement j'étais dans un pont-doir, mais j'en sors. Je savais que vous étiez un homme de qualité, vous pondez vous-même, monsieur Bravo. Hier, l'affredite. Et la preuve, c'est que je suis arrivé dans un casino récemment et le croupier, en me voyant, a dit « Une place à la ponte ». Non mais vous vous en foutez parce que vous avez un jardin en Paris avec vos poules. Mais pas du tout. Ça roulera bien légal. Il va falloir que ça change et que ça change sérieusement. On en a tous marre les consommateurs de bouffer leur vacherie. Mais il y en a qui ne font pas ça seulement pour leur usage personnel. L'Arké, il va vendre ses poireaux au marché. Et là, il a une... Mais qu'est-ce que vous avez à tout ramener au cul, enfin ? Faites-vous passer de temps en temps des trucs par la bouche, bon sang. J'étais infernal ! Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur rtl.fr Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501